Une maison, la d'âge, que ce soit celle d'un palais, d'une résidence, ou qu'elle est tout simplement l'allure d'un simple gourbi. Une maison, la d'âge, c'est d'abord un endroit où l'on vit. Une maison ne devient plus qu'un assemblage de murs, de toits, de portes et de fenêtres, qu'à partir du moment où elle n'est plus habitée. Dès lors qu'elle aura perdu ce qui, à vrai dire, est le cœur même de ce qu'elle est et de ce que, pourquoi, elle a été avant tout destinée. Son écologie, naturelle, profonde. Car une maison, la d'âge, c'est d'abord un foyer, le plus souvent commun, un lieu où des personnes habitent ensemble, un espace, et deviennent ainsi, toujours, au bout du compte, une famille. Une maison, c'est un peu comme un habit qui recouvre et habille l'âme, le corps et l'esprit d'un foyer. Ce qui fait qu'une maison, elle ne peut survivre autant que si son espace rayonne encore, aujourd'hui, maintenant, de l'empreinte de ses habitants, mais aussi de leurs invités. Car une maison n'habille pas seulement la mémoire d'un lieu, elle en raconte aussi l'histoire. Cette histoire ne s'écrit pas toujours avec des lettres, des chiffres ou des mots. Pour la connaître, il faut savoir aussi lire entre les lignes qui se dessinent le long de ses courbes, de ses fissures et, parfois même, de ses courbatures. Une maison, sans présent, oubliera forcément un jour, son passé, et perdra ainsi, en cours de route, le cours de son destin. Une maison, Dar, c'est donc toujours un projet de vie en commun. Ce qui veut dire qu'une maison inhabitée ne renaît jamais vraiment de ses cendres ni de ses ruines. Cette maison, cette Dar, elle ne reprend à vrai dire forme et esprit qu'à partir du moment où elle est habitée par la jeunesse. C'est pour cela que le patrimoine, mais aussi le matrimoine, matériel et immatériel de l'Algérie, il ne faudra surtout pas se contenter de les cloîtrer dans des musées ou des sites historiques. Il faudrait surtout veiller à redonner à tous ces lieux anciens un sens nouveau, de nouvelles fonctions, une nouvelle modernité, sans jamais oublier que leur histoire, aussi et avant tout, est la mémoire de leurs habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada